Le jeudi 15 février dernier se tenait la finale locale de Cégep en spectacle au Cégep de Thetford. C'est l'étudiant Edgar Areth qui a remporté avec brio le premier prix pour son numéro post-piano, inspiré d'un voyage à travers le temps. Il s'est ainsi mérité une bourse offerte par la Fondation du Cégep de Thetford et une bourse de l'Association étudiante pour le prix coup de cœur du public. Suite à cette victoire qui lui donne son laissé-passer pour la finale régionale qui aura lieu le 23 mars prochain, Nous TV l'a rencontré. Moi, mon numéro, c'est un voyage dans le temps. Moi, dans le fond, je suis un ancien pianiste des époques baroques qui fait la ligne du temps graduellement. Je joue des grandes auteurs de piano, des grandes pièces. Dans le fond, mon numéro s'appelle Post-Piano. Alors, c'est comme une tellue. Il y a des postes qui se changent. C'est des pianistes qui évoluent. Puis là, c'est comme il y a un tout à coup. Puis là, il y a quelque chose de 2023 qui arrive. Quelque chose des époques d'aujourd'hui. Ça fait comme une surprise aux gens parce que moi, je suis un vieux pianiste qui joue quelque chose de nouveau. Ça donne une petite touche de drôle dans mon numéro. Mais je suis vraiment content d'en faire avoir quand même une reconnaissance pour tout mon parcours de piano. Parce que c'est sûr que ça prend plus que seulement jouer une pièce pour être reconnu au piano, surtout dans le cadre de Cégep en spectacle. Mais là, j'ai vraiment apporté quelque chose de grand, quelque chose d'humoristique, quelque chose d'avoir des sentiments entre moi et le public. Alors, je suis vraiment content d'avoir eu cette reconnaissance-là puis que les gens ont aimé mon numéro. Là, c'est sûr, il y a la régionale qui s'en vient. Mais là, c'est sûr que je vais devoir monter d'un level pour vraiment que ça soit le numéro parfait. Parce que là, c'est sûr, on essaye. On essaye devant les gens la première fois. Mais il faut que ça monte de plus en plus. Puis potentiellement, quand on est la régionale, ce serait vraiment cool. En fait, la finale régionale, c'est un événement qu'on reçoit environ une fois aux dix ans. Comment ça fonctionne? C'est que chaque Cégep s'alterne. Puis ensuite, on reçoit à chacun de notre tour la finale régionale. La finale régionale, c'est aussi la deuxième étape du concours qui suit la finale locale qui a lieu dans chaque Cégep. Donc, chaque gagnant de la région de Québec qui regroupe les Cégeps de Thetford, Beausse-Appalaches, Limoilou, Sainte-Foy, Garneau, CNDF, Lévis, La Poquatière, Montmagny et Charlevoix vont venir ici le 23 mars prochain pour la finale régionale de Cégep en spectacle pour, en fait, avoir une chance de gagner et se rendre ensuite à la finale nationale. Donc, les deux meilleurs, les deux gagnants de la finale régionale vont ensuite représenter la région de Québec à la finale nationale. Lors de la finale régionale, on vous réserve plusieurs surprises, en fait. On va avoir un salon VIP qui est maintenant complet. on est bien heureux de ça. On a vendu des billets à 100 $ à tous nos partenaires de la région. Ça va être un buffet des entreprises locales. On va avoir des chansonniers surprises sur place, des chansonniers bien aimés dans la région qui vont être là dans le salon VIP, dans la salle pour l'admission générale aussi, qui vont être là pour accueillir les gens. On va avoir un décor assez spécial aussi pour arriver dans une ambiance de Cégep en spectacle. Par la suite, bien évidemment, on a un artiste invité pour le numéro hors concours. On a la chance d'avoir Arnaud Soli qui va être là avec nous à la finale régionale pour faire son numéro hors concours pendant que les juges délibèrent. Ce que je préfère d'ici de Ricardo, c'est même pas tant les recettes que les... Exactement, il y a des... Relax. Et... Il y a des petites perles dans les commentaires. Honnêtement, moi, ça me remonte le moral. Des fois, je ne vais pas bien. Je vais sur le site, je lis des affaires. Ah! C'est malade. J'en note tout le temps. Je t'en lis une couple. des commentaires recueillis sur le site de Ricardo. Ici, tu as une recette de potage. Yves, commente-t-il? Puis-je doubler la recette? Bien évidemment, on a notre gagnant Edgar qui a un super numéro et tous les autres Cégeps aussi. La compétition va être relevée. C'est beaucoup de talent qu'on va avoir le 23 mars prochain à la finale régionale. Honnêtement, c'est vraiment un spectacle impressionnant. Puis, je vous recommande d'acheter des billets parce que ça va partir vite. Il y en a déjà plus de 350 de vendus sur 650. Donc, ça va très, très, très rapidement.